Bonjour à tout le monde, bienvenue à la nouvelle émission du Sud Retro, ici avec nous à l'Olympien et à l'Argentine. Ramiro Herrera, merci beaucoup d'accepter l'invitation d'être ici parmi nous. Bon, raconte-nous comment tu vas, qu'est-ce que tu fais à ce moment-là ? Déjà, merci beaucoup pour l'invitation, je suis très content d'être là à Castres. Aujourd'hui, j'ai commencé à faire, après la fin de carrière, j'ai commencé à faire une formation d'agence immobilière, ça m'intéresse beaucoup, depuis que j'ai commencé à jouer au rugby, c'est quelque chose que j'avais sur le côté, donc maintenant je m'attaquais directement là-bas. Et voilà, j'habite à La Rochelle, en France, moi j'adore, ma femme est française, donc voilà. J'adore la France, depuis que j'arrivais, c'est un pays que moi j'ai adoré. Raconte-nous un peu, qu'est-ce qui t'a laissé les Castres Olympiques, qu'est-ce qui t'a laissé cette ville et les années que tu as jouées ici ? Franchement, j'ai plein de très bons souvenirs, franchement depuis que j'arrivais là, déjà je ne savais pas parler français, pour moi c'était que l'espagnol et l'anglais, et moi j'ai un très bon souvenir, la première fois que j'arrivais ici, j'étais à l'entraiment, j'étais venu avec un maté, et ça c'était la première chose que je me souviens, j'ai dit ah d'accord, je suis bien placé maintenant. Donc voilà, ça m'a fait plaisir, parce que je me sentis comme, voilà, chez moi. Et voilà, je me souviens qu'il y avait, c'était un peu l'hiver, je crois, c'était froid, mais je me souviens que c'était très familial l'ambiance, donc moi j'arrivais tout seul, avec ma valise de l'Argentine, je ne savais pas du tout où je vais arriver, et franchement je me sentis comme à la maison. Tu signes un contrat au Stade français, et là voilà, on va rentrer dans notre sujet, parce que bon, on va affronter dans quelques jours le Stade français, donc voilà, on a marré, en fait, que tu nous racontes comment s'est passé, en fait, ton intégration au Stade français, et quelles similitudes, si y en a ou si y en a pas, avec le Stade français, et après tu nous racontes, et en souvenir, et en portant les maîtres français en match contre Castres. Paris-Castres, c'est très différent, c'est la capitale, et c'est vraiment, c'est pas une équipe assez familiale, mais c'est une équipe avec beaucoup d'identité, beaucoup de fierté. Et qu'est-ce que j'ai trouvé des similitudes ? Il y avait des Argentins, heureusement j'étais avec Sergio Paris et Nicolas Sanchez aussi, donc je peux partager quand même des matés ou des choses comme ça. Et après, c'était quelque chose vraiment spécial pour moi, de venir la première fois à Castres, avec le maillot de Stade français. Voilà, j'ai vu tout le monde ici, c'était, en plus les supporters, ils m'ont commencé à parler, ça m'a touché beaucoup, c'était spécial. Et puis voilà, je me souviens que je jouais contre toi, je jouais contre pratiquement tous les joueurs qu'il y avait à l'époque à moi, et c'était magique. Voilà, c'était une ambiance différente, parce que je crois qu'à Castres il y a une ambiance de région, c'est très puissant, mais pour moi c'était un des meilleurs souvenirs. Et après, pour finir au niveau de la question, quels sont les meilleurs souvenirs que tu as en portant le maillot de Castres olympiques ? Déjà mon premier match, c'était à Clermont-Ferrand, je ne savais pas, je n'ai rien compris à l'époque. Et je me rappelle que je me souviens que je te demande tout le temps, qu'est-ce qu'on doit faire maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Et c'est toi qui me dis, voilà, maintenant on va… Oui, parce que j'avais la chance de pousser derrière le monsieur, et pour faire une comparation, c'est comme s'asseoir sur un canapé de chers-fil, c'est vrai, eh ? Pour moi, c'est grâce à toi que j'ai joué un bon match à Clermont, c'est toi qui me dis qu'est-ce qu'on doit faire à chaque moment. Donc pour moi c'était hyper important. Et voilà, c'était mon premier match, quelques souvenirs, c'était magique. Et après, un deuxième souvenir, c'était le cap de finale qu'on a gagné à Clermont-Ferrand. Clermont, ça a gagné à moi. Et voilà, Clermont, ça fait 2-3 ans qu'il ne perd pas à la maison. Donc ouais, ça a explosé. Franchement, on est passé à la demi-finale. Ce souvenir, je me souviens, la ville, elle était derrière nous, l'ambiance, tout le monde, c'était incroyable. Jamais, j'avais l'impression que c'était un peu comme la fierté de Boca Juniors, d'aller foutre un peu à l'Argentine. Donc je me sentis vraiment, ça fait plaisir. Le Maté, il est Uruguayen ou Argentin ? Franchement, c'est la dispute de toute la vie, je crois que c'est 50-50. Et voilà, c'est une culture pour nous. Le Maté, c'est un peu comme le café ici, en fait, chez nous. Et au lieu de dire, on va voir quelques cafés, on va voir quelques Matés. Le Maté, quand tu vois 3-4 Matés, c'est comme tu vois, si tu vois la potion d'Asterix-Jobélix, tu te sens. C'est ça, on va dire que c'est de la région, le Maté. Parce que c'est toute la région, pratiquement, d'Amérique du Sud, qui est en voie centrale avec nous là-bas. Et surtout, comme tu as bien dit, c'est à partager et c'est social. C'est un petit moment entre amis, c'est un petit moment pour parler avec quelqu'un, c'est super. Ecoute, Ramiro, on va arriver à la fin. D'ici, on vous embrasse et on vous souhaite un très très bon match. On compte sur vous pour être derrière nous, comme d'habitude, comme vous le faites. Et vous êtes nécessairement, ok ? Je vous souhaite un très bon match et je vous dis à très bientôt. Ciao. Merci beaucoup, Ramiro. Ciao. Merci. Sous-titrage ST' 501